... Coucou mes chubidous ! C'est pas lui derrière ! Alors aujourd'hui je reviens pour quelque chose de bien précis. Figurer que j'ai vu il y a quelque temps une vidéo de Miss Gazelle sur les sites de rencontres. Ma france est adorée, je t'aime ma chérie adorée d'amour. Je t'aime sincèrement, tu le sais. J'aimerais tellement te rencontrer. Elle est en voiture avec toi et puis de rigoler parce que tu me fais trop rire quand tu es en voiture. Puis tu me fais rire tout court. Bref, voilà. Alors donc je trouvais que c'était très sympa cette vidéo sur les sites de rencontres. Et je me suis dit, pourquoi pas, hors de rire. Alors, mes astuces pour démasquer un fake, un monteur, un broteur sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Tout d'abord, une chose. Il faut absolument que cette personne, vous puissiez la rencontrer. Si elle trouve 10 000 prétextes, ne prenez même pas le temps de parler avec cette personne. Deuxième chose, si cette personne vous dit d'aller en goutte, et en goutte c'est juste pour les mails, donc c'est n'importe qui peut inventer un mail, donc du coup, qui ne va pas avec le téléphone, du coup, ne le faites pas. Surtout pas. Ça veut dire que c'est un fake, c'est un broteur. Troisième, vous lui demandez de l'avoir au téléphone. Il vous dit qu'il n'a pas de téléphone, il va trouver tout un prétexte, genre, ben non, je suis désolée, je n'ai pas de téléphone. Ou alors, si, je te donne mon téléphone professionnel, mais surtout, n'appelle personne. Et en général, ce n'est pas un téléphone professionnel. Donc ça, aussi, à manier. Maintenant, il y a deux sites. Il y a Teen Eye. Alors, Teen Eye, vous allez mettre la photo de cette personne. Vous faites un copier-coller, et vous mettez sur votre écran, vous allez sur Teen Eye, et là, vous allez avoir la photo. Et cette photo, tenez, je regarde, oui, s'il a piqué des photos sur tel ou tel site, en général, ça arrive énormément. Moi, j'ai une amie, elle me dit, Sibylle, tu peux contrôler, je contrôle tout le temps, et franchement, c'est la cata, quoi. Il y en a qui l'a, ils sont comme ça. Prince de machin, Paul, Jean, machin, c'est le même. En fait, ils ont pris des photos de mannequins sur des sites étrangers, qui ne sont peut-être pas référencés sur Google, ou alors, qui sont référencés, parce qu'en l'occurrence, là, maintenant, ils sont référencés, mais maintenant, ils ont trouvé une autre solution, ce qui fait qu'on ne les retrouve pas. Et donc, moi, ce que je vous dis, sincèrement, c'est, faites ça. Faites aussi Google Images, prenez la photo, écrivez aussi le texte qu'il écrit, genre, oui, je suis beau, je nomme, machin, nan, 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 écrivez-le. Vous voyez, s'il a écrit sur d'autres, parce qu'en général, il ne va pas changer de texte à chaque fois. Il changera de prénom, il changera de visage, mais il ne changera pas de texte. Donc, regardez aussi le texte. Voilà. Tout ça, c'est des choses très, très importantes pour démasquer un brouteur, un fake, sur les réseaux sociaux. En fait, ils veulent vous faire tomber amoureuse ou amoureux pour après vous réclamer de l'argent. Genre, je suis coincée au Mali ou au Bénin, je ne sais pas où, je suis coincée, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Et il y a des personnes qui sont très attachées, qui s'attachent, parce qu'ils sont très malins. Moi, perso, non. Mais je comprends qu'il puisse y avoir des personnes très sensibles, très fragiles, qui puissent tomber dans le panneau. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui envoient de l'argent. Parce que ça leur fait du bien de dire « Oh, t'es belle, t'es ci, t'es ça. » Voilà. Moi, je dis au bout de deux jours, ils me disent « Ma puce, je suis faite, t'es quitte, on peut m'appeler ma puce. » Bref. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce système-là, déjà, tout ça, avec tout ça, vous repérez déjà si c'est un brouteur ou quelqu'un de sincère. Mais la première chose, c'est s'il ne vous donne pas son numéro de téléphone, s'il ne vous l'entendait pas, s'il ne veut pas vous voir, ne cherchez même pas d'office coupé net et détrui. Je t'ai démasqué. Il faut savoir que moi, j'ai une amie, elle a reçu un gros bouquet de fleurs, magnifique, et c'était un brouteur. C'est moi qui lui ai dit parce qu'effectivement, il avait 10 000 comptes et c'était un brouteur. Après, il y a un gars qui me parle, qui me dit « Bonjour, tu vas bien ? » « T'as vu, je suis docteur. » Effectivement, il y avait une photo de docteur. Je vais donc sur T-N-I et je vais sur Google Image. Qu'est-ce que je vois ? C'est un acteur. Donc, je lui dis « C'est bien beau, c'est bien beau toi, docteur machin. » Je lui dis « Est-ce que ta photo en vrai ? Et tu es qui ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Plus de nouvelles, bien sûr, parce qu'il voyait qu'on les démasque. D'ailleurs, il a été banni aussi. Une astuce importante aussi, c'est trop beau. Trop beau pour être honnête. Il est trop beau, il est musclé, il a un corps magnifique. Si la personne, si elle ne parle pas beaucoup, elle a très peu de conversation, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est que le téléphone, le téléphone, c'est très important. S'ils ne vous demandent pas, s'ils ne vous donnent pas leur téléphone, ce n'est pas bon parce que de nos jours, tout le monde a un téléphone. Non, ce n'est pas lui derrière. Voilà, donc du coup, vous voyez, je pense que vous pourrez le faire aussi. Une astuce pour trouver, si vous voulez chercher l'âme sœur, eh bien, il faut vraiment... Ou alors, il y a un site qui n'est pas mal, c'est HAPPN. Vous croisez ceux que vous rencontrez. Au moins, vous les voyez. Même si c'est des connards, au moins, vous les voyez. Il faut juger tout de suite, quoi. Voilà. Ça peut exister parce qu'il y a plein de personnes qui se sont rencontrées. Moi, en l'occurrence, ça ne m'est jamais arrivé. Mais ça peut arriver. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous est arrivé. Le matin, le midi, le soir, on vous dit bonjour, machin, et tout. Il ne connaît pas ma vie, je ne connais pas sa vie. Bonjour, il commençait à brouter dans toute sa splendeur un petit gamin qui s'amuse pour piquer l'argent des personnes fragiles. Voilà. Je vous aime des milliards de millions. Je vous dis I love you. I love you. Stay here. Stay here. Stay here. Et abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Faites partagé si vous voulez faire partagé. Vous pouvez faire partagé. Il n'y a aucun problème parce que je trouve que beaucoup de monde s'achat parce que c'est une honte. Bye bye.